Comment modifier et optimiser votre page 404 sur Shopify ? Parfois, vous modifiez l'adresse URL de vos pages où l'internaute tape une adresse qui est incorrecte. Par exemple, je vais aller sur un article de blog sur ma boutique de formation Shopify. Et sur l'article de blog, je vais modifier l'adresse. Je vais simplement enlever le S. Quand j'enlève le S, je vais arriver sur une page d'erreur, 404, page non trouvée. Cette page n'est pas disponible. Vous admettrez que cette page n'est pas très conviviale, n'est pas très sexy. Maintenant, je vais vous montrer la même chose que j'ai paramétré sur le site de SEO 5 euros. Je vais sur la page d'accueil. Je vais me rendre, par exemple, sur le blog pour les boutiques Shopify et je vais me rendre sur l'un de mes articles. Le dernier article que j'ai réalisé, comment vendre des produits digitaux, vendre des e-books, des tutoriels, de la musique, etc. J'ai fait un tuto très complet que je vous invite d'ailleurs à aller consulter. Ici, je vais changer l'adresse et je vais enlever un caractère n'importe où. Je supprime, je valide. Et là, je vais arriver sur une page d'erreur 404 qui, vous avouerez, est quand même plus sexy. Donc là, j'ai mis une photo un petit peu humoriste avec du texte. Oups, désolé, cette page n'existe pas sur mon site. J'ai rajouté des petites phrases pour motiver l'internaute à aller plus loin. J'ai mis une photo. J'ai mis des call to action, des CTA, où l'internaute peut cliquer pour arriver sur le téléchargement de mon guide SEO, par exemple, ce que je vous invite à faire. Et j'ai rajouté des éléments qui sont quand même plus conviviaux pour arriver tout en bas à go, je continue ma visite. Si l'internaute clique sur ce CTA, il va retourner sur ma page d'accueil. Alors que là, aujourd'hui, sur la page par défaut que vous avez tous sur vos boutiques Shopify, vous arrivez sur cette page plutôt horrible et plutôt brute de pomme. Donc, dans cette formation, je vais vous montrer comment modifier cette page. On va voir plein de choses. Je vais commencer par vous montrer comment enlever cet espace qui est très important en haut et en bas de cette page d'erreur 404. Ensuite, je vais vous montrer comment insérer une image. Comment insérer une image avec un lien hypertexte, comme par exemple, quand je vais sur ma page d'erreur 404, j'y retourne. Je vais aller sur un adresse quelconque. Je vais supprimer un caractère. Je vais valider. Ici, on voit que c'est une image sans lien hypertexte. Et ici, nous avons une image avec un lien hypertexte que je vais faire chaîner. Donc, j'ai mis une petite bulle d'informations. Téléchargez vos e-books gratuits. Et lorsqu'on va cliquer sur cette image, on va arriver sur le téléchargement des guides en question. Donc là, je n'ai pas mis de lien hypertexte, moi, sur mes photos, puisque j'ai mis un CTA, un call to action. Je vais vous montrer également comment insérer un lien vers le bouton de recherche, ici. Je vais également vous montrer comment insérer des lignes d'espace, comment mettre des caractères en gras, en italique, soulignés. Et je vais vous montrer comment créer un call to action sur votre page d'erreur 404. Cette formation va être très complète. Et je vais vous mettre dans la description de cette formation, tout en bas, un lien vers un article de blog que j'ai créé tout spécialement pour cette formation, qui vous expliquera toutes ces lignes de code en détail. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller pour faire la même chose sur votre site Shopify. J'ai également mis dans le descriptif de cette vidéo un timeline. Il vous permettra d'accéder directement à la partie technique qui vous intéresse. Avant de commencer cette vidéo, pensez à la liker et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater notre prochaine vidéo qui portera, en l'occurrence, sur la continuité de cette formation sur les erreurs 404, à savoir la redirection des pages en erreur. Ces pages en erreur sont très importantes parce que si vous en avez, ce n'est pas du tout bon pour le SEO de votre site. La console de Google a justement cette utilité et elle va vous permettre de savoir quelles sont vos pages en erreur. Donc, dans ma prochaine formation, je vais vous expliquer comment connaître les pages qui sont en erreur sur votre site Shopify, comment les rediriger et supprimer cette erreur qui n'est vraiment pas bonne pour votre SEO. C'est parti ! La première étape très importante de cette formation va être de faire une sauvegarde du thème parce que si vous faites une erreur au niveau de ce thème, vous pouvez littéralement planter votre shop. On va se rendre sur boutique en ligne. Je vais cliquer sur action, dupliquer. En faisant cette manipulation-là, il va me faire une duplication de mon thème, en fait, une sauvegarde. Une fois que cette sauvegarde va être faite, moi, ce que je vais faire, comme j'ai fait précédemment ici, je vais aller sur action, renommer ma sauvegarde et lui donner, par exemple, sauvegarde avant personnalisation de la page 404. Une fois que vous aurez fait cette sauvegarde, vous allez vous rendre, toujours pareil, boutique en ligne et ici, vous allez aller sur action, modifier le code. Pour accéder à cette page 404, c'est très simple, vous allez vous rendre dans la section template et ici, vous avez, en l'occurrence, c'est la première ligne du thème début, puisque moi, je travaille sur le thème début et je vais en profiter pour vous faire une petite remarque. Si vous débutez sur Shopify, si vous créez un shop et que c'est votre premier shop, n'achetez pas de thème. Au début, démarrez avec le thème standard. Il existe des thèmes gratuits qui vous permettront de vous former un minimum sur Shopify. Il sera toujours temps, par la suite, d'acheter un thème à plus de 100 euros, voire 200 euros. Donc, commencez avec un thème simple. En l'occurrence, moi, le site de SEO 5 euros et je vais même vous le dire, sur tous mes shops, j'utilise le thème début que j'ai entièrement personnalisé. Je vais me rendre sur la page 404 et ici, je vais voir la structure de cette page. On voit qu'elle est plutôt basique. Je vais supprimer l'espace que j'ai ici en haut et que j'ai ici en bas. On ne peut pas faire plus simple. Je vais aller sur la ligne qui est ici, div class mtie pench context text center et je vais neutraliser cette ligne. Pour neutraliser cette ligne, c'est très simple. Je vais faire le symbole inférieur à, point d'exclamation, moins, moins, espace. Je vais me rendre à la fin de cette ligne et je vais taper espace, moins, moins, supérieur à. Je vais valider. Je vais enregistrer et je vais faire un aperçu de ma modification. Là, on voit que ma page a été complètement déparamétrée. Elle s'est mise à gauche. On a enlevé la marge du haut et la marge du bas. Maintenant, ce texte, moi, je vais vouloir le centrer. Pour le centrer, je vais mettre une ligne de code. Donc, je vais copier cette ligne de code. Ici. Copier. Je vais la coller. Coller. Et ici, je vais simplement supprimer un page page content. J'enregistre. Je fais un aperçu. Et là, toute ma page est à nouveau centrée. Ici, j'ai mis une balise div en ouverture. Automatiquement, l'application Shopify m'a rajouté une balise, enfin, de ma page liquide pour fermer la balise, à savoir inférieur à, barre de fraction, div et supérieur à. Je vais insérer une photo. La première étape va être, bien sûr, de télécharger une photo sur votre shop. Je vais commencer par ouvrir une deuxième fenêtre. Petite astuce, je vais me rendre sur paramètres. Je vais cliquer avec le bouton droit de ma souris ou avec les deux doigts, si vous êtes sur Mac, vous cliquez sur le touche pad. Et là, vous allez cliquer sur ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Il va m'ouvrir ici une nouvelle fenêtre sur ma boutique. Je vais me rendre sur cette fenêtre. Je vais aller sur fichier et je vais télécharger ma photo. Là, en l'occurrence, les photos, je les ai déjà téléchargées. Je vous rappelle qu'il faut faire très attention à la taille de vos photos. C'est primordial. Voyez, cette photo ici, pour mes tests, elle a une taille vraiment beaucoup trop élevée. Alors que cette taille de 4 kHz, 71 kHz, ça peut encore aller. Essayez de ne jamais dépasser 70 kHz pour une photo. C'est très bien. Je ferai une formation un peu plus tard pour vous expliquer comment optimiser la taille de vos photos, la résolution, etc. Je vais prendre l'adresse d'une photo. On va prendre un exemple. Je vais prendre cette photo. Ici, image de fond, par exemple. Je vais copier l'adresse. CTRL-C. Je vais revenir sur ma page et je vais aérer un petit peu tout ça pour que ce soit plus clair. Et ici, je vais mettre une ligne de code. Cette ligne de code, je vous la mettrai en lien dans ma description où vous pourrez accéder à mon blog où vous aurez tout le détail de chaque ligne de code. Je vais copier ma ligne de code. Et ici, entre les guillemets, je vais copier l'adresse de la photo. Je vais enregistrer et je vais faire un aperçu. Et là, il m'a intégré ma photo. Vous voyez, la manip est vraiment très simple. Je vais vous montrer maintenant comment mettre une image avec un lien hypertexte. On va copier la ligne avec la précédente image que j'ai déjà copiée. Ici, je vais copier cette zone et je vais la mettre en dessous. Maintenant, je vais créer mon lien hypertexte. Dans le cas présent, moi, je vais mettre un lien sur une vidéo de ma chaîne YouTube. Je me place au début de cette zone et je vais copier mon lien. Je l'ai entièrement préparé au départ. On va insérer une balise qui est la balise A. Donc, je vais faire inférieur à espace href égale guillemets. Et à l'intérieur de ces guillemets, je vais rentrer l'adresse de mon URL. Donc là, j'ai mis une chaîne YouTube. Mais je peux très bien, par exemple, mettre un lien vers un article de blog. Donc, par exemple, là, j'ai dans ma boutique de test un article de blog pour les avis clients. Je peux très bien copier cette adresse, revenir sur ma saisie et ici, dans cette petite zone, je vais simplement copier l'adresse de la page sur laquelle je veux que l'internaute arrive en cliquant sur l'image. Le titre, vous pouvez mettre le titre de votre lien. Ici, l'image, évidemment, si vous voulez la changer, vous copierez le lien de l'image que vous voulez générer, entre les guillemets, ici. La balise, bon, moi, j'ai mis Oups. On va changer la balise et on va laisser en Float None. Je vais enregistrer. Donc là, j'ai mes deux photos qui apparaissent. Une photo où je n'ai aucun lien et une photo où j'ai un lien. Vous voyez la petite main ? Quand je clique, je vais directement arriver sur l'article en question. Donc là, je viens de créer un lien sur un article de blog. Mais ça peut être n'importe quoi. À vous de choisir sur quel lien vous voulez que cela arrive. Ensuite, moi, je ne veux pas que les photos soient collées comme ceci. Je vais simplement insérer une ligne d'espace. BR, on va même mettre deux espaces puisque c'est une photo. Enregistrer. Je vais faire un aperçu. Et là, j'ai mes deux photos qui se superposent. Celle sans lien, celle avec un lien. Maintenant, c'est collé ici. Ce que je voudrais, c'est insérer une ligne d'espace. Je reviens sur mon code. Je vais aérer un petit peu mes saisies. Et ici, je vais insérer ma ligne d'espace. BR, supérieur A, enregistrer. Je vais retourner et faire un aperçu. Là, il m'a inséré une ligne d'espace. Un petit détail. Vous avez vu ici que j'ai mis deux fois l'espace. Pourquoi ? Parce que le format d'une image, de la pagination et des marges est différent d'un format texte. Pour une image, je suis obligé d'insérer deux fois la balise BR pour avoir un espace. Alors que sur une balise P ou une balise H1, je mets simplement la balise BR une seule fois. Ça suffit pour générer mon espace. Je vais insérer une petite zone de recherche. Vous voyez, quand je clique sur la petite loupe ici, je peux taper un mot-clé. Par exemple, on va taper formation. Boum. Et je vais arriver sur les différentes propositions que va me proposer cette recherche. Cette petite zone de recherche, je vais l'insérer directement sur ma page d'erreur. Je vais me rendre sur mon thème et je vais copier toute une ligne de code qui va me permettre d'insérer cette barre de recherche. Je vais me placer ici. Je vais insérer une ou deux lignes et je vais copier mes lignes de code. Je vais enregistrer. Je vais retourner sur mon aperçu. Et là, il m'a inséré ma barre de recherche. Je peux taper mon mot-clé comme tout à l'heure, formation. Je vais cliquer sur ces parties et là, vous voyez, il me propose les résultats automatiquement. Je reviens et là, je vais à nouveau insérer des espaces. Je reviens sur mon code. Je vais aérer à nouveau. Je fais enregistrer. J'actualise. Et là, il m'a bien inséré ma ligne d'espace. Je veux insérer une ligne de texte. Tout simple. Je reviens sur mon code. Je vais insérer inférieur à fermer la balise. Je vais supprimer tous ces espaces au préalable. Et ici, je vais insérer mon texte. Exemple de saisie de texte. Je vais fermer ma balise. inférieur à barre de fraction et je vais à nouveau supprimer les espaces qu'il m'a mis. Je vais enregistrer. Je vais revenir sur ma page 404. Il m'a inséré mon texte. Exemple de saisie de texte. Exemple de saisie de texte. pour un texte, c'est exactement la même procédure que pour insérer une image avec un lien hypertexte. Mais sachez que les internautes vont cliquer plus facilement sur un bouton d'appel à l'action que cliquer sur un lien texte. Mais je vais quand même vous le montrer. On va aller sur une zone de texte. Donc la zone de texte, elle est à quel endroit ? Elle est... Voilà, ici. Exemple de saisie de texte. Je vais copier toute la zone qui se trouve ici. Copier. Je vais l'insérer sur cette petite zone de texte ici. Donc je vais me placer juste avant la balise de long. Contrôle V. Je ne vais pas oublier de fermer cette balise à la fin. Je ferme. J'enregistre. Je retourne sur mon erreur 404. J'actualise. Et maintenant, vous voyez, j'ai un lien. Et quand je clique ici, j'arrive sur mon article de blog. Maintenant, moi, ce que je voudrais, c'est que tous les textes présents sur ma page aient la même taille. Je retourne sur mon code et je vais revenir sur cette petite ligne au début ici où j'ai div, class, center. Je vais par exemple dire que toute cette page, je veux qu'elle soit avec la taille. Donc je vais faire une deuxième ligne ici. Elle soit centrée et avec une taille de 18. Cette ligne ne me sert plus à rien. Donc je vais également la neutraliser. Hop. Alors vous allez me dire pourquoi je ne la supprime pas. Je préfère toujours garder une trace de ce que je fais au cas où il y ait une erreur. Je peux toujours revenir en arrière. Il suffira d'enlever inférieur A pour l'exclamation moins moins au début et moins moins supérieur A à la fin pour que cette ligne de code soit à nouveau active. Je vais enregistrer, actualiser ma page et là, toute ma page aura la même taille par défaut. Alors on voit qu'ici la 404 pages non trouvées a une taille vraiment supérieure aux autres. Pourquoi ? Tout simplement parce que la balise utilisée pour cette zone est la balise H1 qui, vous le savez, pour le SEO, vous avez les différentes balises de la balise H1 à la balise H5 et en fonction de la balise que vous utilisez par défaut sur Shopify, la taille des caractères sera différente. Quand je suis sur ma page 404, je vois deux textes. 404 pages non trouvées et cette page n'est pas disponible. Ces deux textes, je veux les modifier. J'ai deux possibilités. Première possibilité, je vais neutraliser ces deux lignes. Général 404 title et Général 404 subtexte. Neutraliser, c'est-à-dire je vais remettre les petits symboles que je vous ai montrés précédemment au début et à la fin. Deuxième possibilité, je vais me rendre tout en bas sur local et je vais me rendre sur fr.json. Le subtexte et le link et le title. Donc moi, dans le title, je vais vous montrer un exemple. 404 pages non trouvées. Je vais par exemple écrire ici à la place On va enregistrer. Je vais revenir sur ma page 404. Je vais actualiser. Et là, le miracle. Oups, cette page n'existe pas sur mon site. Je vous propose de continuer votre visite et si vous cliquez sur continuer votre visite, vous allez revenir sur la page d'accueil du site de démonstration. Allez, je reviens sur la page d'erreur. Déjà, ça a un petit look un peu plus sympathique. Je vais me rendre ici par exemple et exemple de saisie de texte set avec des caractères standards. Je vous montre exemple de saisie de texte. Ça, je le veux en gras. Je me place sur la zone et ici, je vais rajouter tout simplement une balise strong. Et à la fin, pareil, texte, ici, je vais rajouter la même balise strong. Je ferme, j'enregistre et je fais un aperçu et n'hésitez pas à faire comme moi, faire un aperçu systématique pour voir ce que ça donne. Cette saisie, je la veux en italique. On va se déplacer sur la zone et qu'on va la mettre en italique. Ici, je vais rajouter la balise em, je ferme, je ferme ma balise. Je n'oublie pas surtout de la rajouter ici pour la fermer. Em, je ferme, j'enregistre. Je fais un aperçu et là, je suis en italique. Si je veux souligner cette zone, je reviens sur mon thème liquide. Je vais simplement rajouter un style pour dire que je veux que mon texte soit souligné. je vais copier ma ligne de code qu'on va rajouter ici. On va mettre un petit espace. Je vais dire que je veux que le style de cette zone de caractère soit souligné. On va enregistrer, on va faire un aperçu et maintenant, ma saisie, elle est en gras, en italique et souligné. Maintenant, ce que je peux faire également, c'est me dire que voilà, moi j'ai dit que toute ma zone, elle était avec une taille de 18. Par contre, je veux que cette zone ici spécifiquement ait une taille inférieure tout simple. Je vais copier cette zone. Je vais l'intégrer ici en mettant un espace et je vais dire qu'ici, je veux que ce soit avec une taille de 14. Je vais enregistrer, je vais refaire un aperçu et ici, ma taille est passée à 14. Vous voyez, les manipulations sont quand même très simples. Maintenant, on va voir comment mettre un bouton CTA sur cette page pour par exemple télécharger un e-book, un extrait de formation, un tutoriel. A vous de voir ce que vous voulez offrir à votre client et où vous voulez que ce client se rende en cliquant sur ce CTA. Ça peut même mettre un article de blog. On va se rendre à nouveau sur le thème et on va créer dans section, une nouvelle section. Je vais l'appeler par exemple 404 CTA Call to Action et je vais rajouter en l'occurrence pour cette formation e-book SEO. Je vais valider. Attention à ce nom qui ne doit pas être trop long. Ce sera plus pratique pour le mémoriser. Et vous voyez, je commence par 404 puisque c'est lié à ma page 404. Ce sera plus mnémotechnique et je pourrais le retrouver plus facilement. Créer une section. Et là, je suis sur un troisième onglet 404 CTA e-book SEO.Liquid. J'ai le paramétrage par défaut. Je vais carrément copier toute ma ligne de code. Je sélectionne toute cette zone et je copie mon paramétrage. Ce paramétrage est le paramétrage par défaut que moi, j'ai préparé pour cette formation. Tout ce paramétrage, vous l'aurez sur mon article de blog. Il vous suffira de le copier, de l'insérer et ici, de changer le nom. Alors faites attention ici, il ne faut pas dépasser 25 caractères. Pourquoi ? Parce que dans Shopify, j'ai une zone qui est limitée à 25 caractères. Donc là, j'ai mis Call to Action e-book SEO mais vous pourrez mettre vous le texte que vous voulez ici. Laissez Call to Action et mettez un libellé qui soit quand même très explicite. Je vais simplement enregistrer ma nouvelle section. Je retourne sur ma page 404 liquide et je vais lui dire de me générer mon bouton que je viens de créer ici dans la section 404-CTA-e-book SEO. Je reprends exactement la même syntaxe mais je ne prends pas le point liquide. Je vais enregistrer et je vais aller faire un aperçu de ma page et là, il m'a rajouté mon CTA. Je vais rajouter une ligne d'espace juste en dessous. Je vais enregistrer et je vais faire un aperçu. Parfait. Il m'a serré ma ligne d'espace. Maintenant ici, j'ai mon texte par défaut. Ça, je veux le changer et je vais créer mon lien puisque si je clique ici texte par défaut, il ne fait rien de spécial. Il reste là où il était. Je vais me rendre sur ma page boutique en ligne. Ensuite, sur personnaliser. Je vais sélectionner tout en haut ici, non pas la page d'accueil mais ma page 404 page. Je clique Call to Action e-book SEO. C'est merveilleux. Je clique sur la zone et là, je vais pouvoir changer le texte par défaut. Et je vais pouvoir écrire. Téléchargez votre e-book gratuit SEO Shopify. Parfait. Ici, maintenant, il va falloir que je lui mette le lien. Dans la formation que j'ai faite précédemment, j'en ai parlé au début de cette formation, j'ai fait une formation pour vous expliquer comment mettre des fichiers digitaux en lien sur votre boutique Shopify. Je vais coupler le lien de mon fichier digital ici pour que lorsque l'internaute va cliquer sur ce CTA, il puisse télécharger directement mon bouquin. Je vais sur mon site, je vais aller sur une nouvelle page, application, bouton droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Je vais me rendre sur mon shop, sur Digital Download de ma boutique de formation. J'ai mis formation tunnel de vente mais c'est mon bouquin de SEO. C'est pour faire les différents tests. Je vais cliquer sur la petite boîte à outils ici en haut à droite et je vais demander à avoir l'URL manuelle. Je clique, je vais copier l'adresse de mon URL manuelle, je vais retourner sur mon thème et là, je vais copier l'adresse. Bouton droit, coller. Et là, mine de rien, je suis en train de vous montrer qu'on peut très bien copier n'importe quelle adresse URL dans un lien. Vous n'êtes pas obligé de prendre uniquement les adresses locaux de votre site Shopify. Je clique sur cette ligne, je vais enregistrer, je retourne sur ma page 404, je l'actualise, je clique sur télécharger votre e-book gratuit SEO. Et là, merveilleux, je peux télécharger mon e-book gratuit. Bon, là, en l'occurrence, j'ai mis e-book SEO mais c'est affiché PDF tunnel de vente. C'était pour ma formation de démonstration. Un point important, si je vais sur mon thème, on voit que c'est franchement un petit peu la pagaille. Je vous conseille de structurer votre thème pour qu'il soit quand même lisible. C'est-à-dire, je vais positionner les balises aux bons endroits pour que ce soit plus clair au niveau du visuel. Je vais insérer des tabulations pour structurer mon thème. En fait, mon objectif est que si je dois revenir sur le paramétrage de mon thème, que je puisse facilement, visuellement, comprendre mon paramétrage. Cette balise ici est ouverte et fermée ici. La deuxième balise d'Yves ici est ouverte et fermée ici. Ce qui fait que tout ce qui est entre deux est avec le paramétrage centré et avec une taille de 18. Sauf la petite ligne ici où j'ai stipulé que j'avais une taille de 14. Maintenant, ce que je peux faire aussi de manière à me souvenir des manipulations que j'aurais faites, c'est insérer des commentaires. On va faire une copie de cette zone et ici, je vais insérer deux lignes, supprimer les espaces et je vais ajouter un commentaire. Je vais copier cette zone CTRL-C et je vais faire pareil ici. C'est parti ! J'ai pris le temps de modifier cette présentation. Le but est vraiment quand je vais revenir sur cette zone de pouvoir me souvenir ce que j'ai fait et à quoi ça sert. Donc, toute cette zone, vous la retrouverez dans mon article de blog au niveau de la mise en page, au niveau de la présentation et au niveau des explications. Maintenant, vous savez comment vous pouvez optimiser votre page 404 pour qu'elle ait un look quand même plus agréable, plus sexy et qu'elle donne envie à l'internaute lorsqu'il arrive par erreur sur cette page d'accéder à des informations ou avoir envie surtout d'aller beaucoup plus loin pour arriver à un résultat comme l'exemple du site de SEO 5 euros que je vous ai montré au début où vous pouvez rajouter des photos un petit peu humoristes et puis mettre des liens vers des choses pertinentes en rapport avec votre site. Ne ratez pas ma prochaine formation qui portera sur la gestion des redirections des pages qui sont en erreur 404. On va avoir la console Google, on va voir comment les rues diriger, on va voir comment optimiser tout ça. Mettez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez de cette formation, si elle vous est utile et si toutes les informations que je vous ai fournies vous suffisent pour faire ce paramétrage vous-même. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée, surtout abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater ma prochaine formation et je vous dis à très bientôt sur SEO 5 euros. C'était François, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501